Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Là, aujourd'hui, une astuce assez intéressante, une pépite. En tout cas, si vous avez des problèmes de peau, les rides et ridules, les problèmes aussi de soleil, les brûlures aussi de soleil et plein d'autres choses qui peuvent atteindre votre peau et qui peuvent la dégrader, voilà, c'est une astuce qui est idéale pour vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ne partez pas, c'est tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, il s'agit bien d'une astuce assez intéressante. Comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, je vais vous proposer aujourd'hui mon concentré de rose. La rose est un élément que j'aime bien utiliser sur cette chaîne et je vous en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Je vais essayer de vous mettre quelque part là toutes les vidéos dans lesquelles je vous parlais des bienfaits de la rose et plein d'autres éléments. Mais bien avant de continuer, si vous êtes une personne qui vient, qui regarde mes vidéos et qui jusque là n'est pas pour abonner, eh bien moi je vous invite à vous abonner pour ne plus perdre mes astuces sur cette chaîne et vous en aurez de plus belle sur cette chaîne. Donc je vous invite à laisser des commentaires, à liker la vidéo, à la partager, voilà, sur tous vos réseaux sociaux. Et puis ça va aider aussi cette chaîne-là à être boostée. Eh bien comme je le disais auparavant, voilà une astuce qui va vous faire du bien. Voilà, moi je vous invite à inclure dans vos routines, dans vos soins cosmétiques, tout élément qui provient de la rose. Parce que la rose est un élément assez intéressant qui va aider à hydrater en profondeur votre peau, vous apporter de la souplesse, vous donner de l'éclat, éliminer tout ce qui est ride et ridule qui sont pratiquement les causes, des effets, voilà, qui sont des effets des radicaux libres qui ne sont pas en tout cas intéressants pour la peau. Donc si vous êtes une personne mature, mais que vous soyez aussi jeune, voilà, c'est un élément qui va vous aider à prendre soin de votre peau. Et moi je vous invite fortement à le faire, c'est assez simple à faire, efficace et puis ça ne coûte pas cher et vous pourrez vous en procurer à tout bout de chemin. Voilà, les roses on en trouve un peu partout et voilà, si elles sont bien entretenues, vous pourrez les utiliser pour faire vos astuces. Je vous invite à faire deux petites quantités pour que vous puissiez avoir quelque chose de frais, que vous allez tenir au frigo, mais ça dépendra de vous, vous pourrez en faire plusieurs quantités. Et vous allez y ajouter des conservants qui vont vous permettre de les maintenir un peu plus longtemps. Donc comme je vous le disais auparavant, la rose a des vitamines qui sont assez intéressantes, qui vont prendre soin de votre peau, comme la vitamine C et blé d'autres vitamines. Donc là, je ne vais pas trop m'étaler, je vous invite à essayer cette astuce à la maison et à me laisser en commentaire vos expériences pour partager sur cette chaîne vos avis. 30 minutes après la publication de cette vidéo, je te représente pour vous aider, pour ces personnes qui voudront bien poser des questions, à comprendre un peu plus cette astuce. Donc voilà ma chérie, j'arrête de m'étaler et nous passons tout de suite dans ma cuisine pour la composition de ce concentré de roses. Voilà, donc là aujourd'hui nous allons faire un concentré de roses. Donc ce que je viens faire, je vais venir utiliser des roses fraîches, voilà, que j'ai pris dans mes petites roses que je suis en train de faire grandir. Et ici j'ai des roses qui sont sèches, que j'ai pris sur Amazon. Vous pouvez utiliser au leurre ou l'autre. Moi je préfère mélanger les deux, voilà, c'est ce que moi je préfère et puis bon, ça dépendra de vous. Donc on va aller assez rapidement parce que c'est assez simple à faire et c'est quelque chose qui va vous aider aussi à faire toutes vos astuces que vous pourrez utiliser dans des masques, vous pourrez aussi utiliser dans vos crèmes et autres, voilà. Voilà, donc ce que je viens faire, je vais venir détacher toutes mes pétales de roses fraîches et je vais poursuivre. Voilà, donc les gars, ça donne plus ou moins ça. J'ai ici mes roses fraîches et j'ai ici les roses séchées. Donc là, ce qu'on va faire, je vais commencer par écraser le tout. Donc là, maintenant ce que j'ai fait, je viens rajouter plus ou moins 20 ml de ma glycérine végétale. Ensuite, je vais venir ajouter environ 10 ml de mon eau de rose. Voilà les gars, ça donne plus ou moins ça et je vais commencer à écraser le tout. Voilà les gars, donc ça donne plus ou moins ça et je vais passer ensuite au filtrage. Donc voilà les gars, là, moi je suis en train de chercher à filtrer le tout. J'ai ici mon filtre à café, voilà, et mon deuxième filtre. Donc je vais essayer de filtrer au maximum. J'ai ici ma solution et je vais renverser le tout. Donc voilà, comme solution finale, j'obtiens ça. Et voilà comment se présente mon concentré. Là, maintenant ce que je fais, je viens rajouter un peu d'huile, de vitamine E. Je vais en rajouter moins d'une demi cuillère à café. C'est facultatif, vous pouvez ne pas le rajouter. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de rajouter du costgar. Moi, je ne vais pas rajouter du costgar cette fois-ci parce que je vais utiliser ça assez rapidement. Donc pour deux ou trois jours, je pourrais tenir le tout au frigo. Maintenant, si vous voulez le tenir pour plus longtemps, voilà, vous pouvez rajouter du costgar. Donc là, j'ai eu environ 30 millilitres. Et là, j'ai une toute petite bouteille avec une pipette que je vais utiliser pour conserver le tout. Donc là, les gars, j'ai mon super concentré de rose. Vous avez vu que c'est assez facile à faire et vous pourrez l'utiliser dans plusieurs DIY et ça va vous faire du bien. Parce que les roses, c'est quelque chose que je conseille toujours pour ces personnes-là qui ont une peau matue. Même si vous n'avez pas de peau matue, ça, ça sera très excellent et ça va vous faire du bien. Voilà pourquoi j'ai fait ce mélange de roses fraîches et de roses séchées. Donc voilà, voilà, comme vous l'avez vu auparavant, voilà plus ou moins comment est-ce que se présente mon concentré de roses. Vous avez vu que ce n'est pas trop liquide, voilà, ce n'est pas trop léger. Et je l'ai fait exprès. Si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus dense, moi, je vous invite à rajouter un peu plus de glycérine et moins d'eau de rose. Et puis par la suite, vous avez vu les autres ingrédients. Vous allez voir que ça sera un peu plus dense. Mais si vous voulez avoir quelque chose de léger, voilà, vous y rajoutez un peu plus, un peu plus d'eau de rose. Et voilà, vous allez obtenir quelque chose d'assez léger. C'est quelque chose que vous pourrez appliquer tout simplement sur votre visage. Vous n'avez pas besoin simplement de le mettre dans des crèmes ou bien dans toutes vos astuces. Tout simplement, vous prenez une pipette et puis vous l'appliquez sur votre visage. Vous laissez sécher. Et puis bon, voilà, un soin assez intéressant qui va prendre soin de votre peau. En tout cas, si vous vous retrouvez avec des brûlures de soleil, ça aussi, ça pourra aussi vous aider. Et c'est un élément aussi qui va aider ces personnes-là qui ont le plus souvent des mamies sur le visage et des taches d'hyperpigmentation. Voilà. Utilisez-le, ce n'est pas un produit miracle, mais il est efficace. Il faudra être constant dans l'application et vous allez voir que vous allez obtenir des résultats. Et voilà, ça va vous faire du bien. Donc là, mes chéris, si vous êtes une personne qui faisait déjà ce type d'astuces-là, moi, je vous invite à laisser des commentaires pour partager avec nous toutes vos expériences, vos astuces pour aider ces personnes-là qui veulent évidemment se lancer dans l'utilisation de ce type d'astuces. Notre vidéo s'achève ainsi. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. En tout cas, likez-la, partagez-la sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos connaissances. Et si vous êtes passé pour la toute première fois sur cette vidéo que vous m'avez vue pour la toute première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos. En tout cas, abonnez-vous aussi à mes réseaux sociaux. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soignez-vous et bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...